Après la Seconde Guerre mondiale, pour rester au pays, les Bretons ont modernisé leur agriculture. La Bretagne, terre d'élevage, a vu se développer une agriculture performante et productive, permettant de créer de l'emploi et la richesse avec peu de surface cultivable. Mais cet élan agricole a eu des conséquences sur l'environnement, et notamment sur la qualité de l'eau. La relation entre agriculture et qualité de l'eau, je pense qu'on l'a à peu près partout, mais c'est peut-être un petit peu plus accru en Bretagne quand même, dans la mesure où l'essentiel de la ressource en eau potable est d'origine superficielle. Donc l'eau qu'on boit est rapidement captée pour distribuer, donc c'est vrai qu'on a un problème qui est sans doute plus critique ici qu'ailleurs, au niveau de la qualité de l'eau, et au niveau des précautions à prendre au niveau de l'agriculture. Si on s'intéresse aux polluants d'origine agricole, ils peuvent être de différents types. On peut avoir des polluants qui sont des molécules phytosanitaires, donc les produits de traitement qu'on met sur les cultures, mais on peut avoir aussi des substances qui sont considérées comme polluantes, qui sont en réalité des nutriments, comme l'azote, comme le phosphore, et qui vont quitter l'activité agricole pour avoir un impact sur la qualité de l'eau et sur le milieu aquatique d'une façon générale. Parmi les éléments essentiels au développement d'une culture, l'azote est le principal facteur limitant le rendement. On le trouve à l'état naturel sous forme gazeuse, organique et minérale. C'est seulement sous cette forme minérale que les plantes vont pouvoir absorber l'azote. Certaines bactéries présentes dans le sol peuvent fixer de l'azote atmosphérique. D'autres minéralisent la matière organique, essentiellement sous forme de nitrate. C'est la principale source d'azote minérale en dehors des engrais. En fin d'hiver, un certain stock d'azote minéral est déjà présent dans le sol. En fonction des besoins de leur culture, les agriculteurs ajustent la fertilisation en privilégiant les engrais de ferme tels que le fumier, le lisier ou encore le compost. Si nécessaire, les engrais chimiques viennent compléter ces apports d'engrais organiques. Au printemps et en été, avec l'élévation de la température, la matière organique se minéralise. Le stock d'azote minéral augmente et la plante peut absorber l'azote nécessaire à son bon développement. A la récolte, une partie de l'azote quitte le champ sous forme de protéines végétales, destinées à l'alimentation animale et humaine. Le reste de la plante est incorporé au sol et vient abonder son stock de matière organique. En automne, le climat océanique breton garantit des températures encore douces et des plus parfois importantes. La matière organique continue donc de se minéraliser. Mais comme les cultures ont été récoltées, il n'y a plus de plantes pour absorber l'azote minéral et ils les civent en profondeur jusqu'à la nappe phréatique. Les flux d'azote d'origine agricole ont commencé à devenir importants, je pense, vers les débuts ou le milieu des années 60 et sont tout simplement liés à l'intensification de l'agriculture. Avec l'intensification de l'agriculture, les exploitations se modernisent et la densité des élevages augmente. Dans le même temps, les performances animales s'améliorent mais nécessitent d'ajouter des protéines dans le menu des animaux. Alors, la surface et la productivité des cultures se développent et les éleveurs achètent à l'extérieur les plantes riches en protéines pour fournir l'azote nécessaire. Mais ces importations d'azote en grande quantité ont abouti à des apports au sol bien supérieurs à ce que les cultures pouvaient consommer et les fuites de nitrates dans les nappes ont augmenté considérablement. Si on prend le passé, nos prédécesseurs, nos parents ont dû, pour faire évoluer l'agriculture, utiliser des engrais minéraux. La matière organique disponible sur les territoires n'étant pas là ou pas suffisamment en nombre ou en quantité, donc on a utilisé les engrais minéraux. Et ensuite, la nouvelle génération d'agriculteurs ont dû, dans l'évolution des pratiques et l'adaptation justement, ajuster, voire supprimer cette partie minérale au profit de l'azote organique qui, moi je considère, n'est pas un déchet, mais vraiment une richesse sur nos territoires. Depuis, je dirais, la fin des années 80 peut-être, où vraiment ce dossier fuite de nitrates et nitrates dans l'eau a vraiment pris de l'ampleur, ce n'est pas qu'il n'existait pas avant, mais c'est là qu'il a commencé à prendre une dimension importante. C'est vrai que les choses ont quand même passablement évolué depuis. En parallèle de l'évolution des élevages, la première chose que je citerais, c'est quand même les mises aux normes de l'ensemble des exploitations agricoles en lien avec l'élevage. Dans un premier temps, ce qu'on a eu, c'est les plans d'épandage qui ont fait énormément progresser les choses. Donc ça, c'était très important parce que pour pouvoir faire de l'agronomie, inévitablement, ça passe par des capacités de stockage dans les exploitations suffisantes pour gérer ensuite sa matière organique au mieux dans les calendriers d'épandage pour qu'on puisse vraiment faire du bon travail, je dirais. On a commencé à rattacher au sol les productions hors sol par le biais de ces plans d'épandage. Dans le même temps, on a affiné le raisonnement de la fertilisation. On a commencé à faire des analyses de nitrates en sortie d'hiver, notamment, pour pouvoir dire aux gens de quel stock il partait. Et tout ce qu'il y a déjà dans la terre à ce moment-là, ce n'est pas la peine de compter le rapporter. Donc ça a permis quand même de réduire pas mal les apports à ce moment-là. On a aussi beaucoup travaillé sur la valeur azotée des déjections animales. Aujourd'hui, on sait ce que vaut un mètre cube de lisier. Même dans les échanges de lisier au sein d'un plan d'épandage, c'est des échanges qui ont de la valeur entre ceux qui réclament du lisier et ceux qui ont besoin d'en fournir. Donc ça, ça a fait un gros progrès également pour l'ajustement des doses de fertilisants azotés à apporter. Et puis le troisième point qui a eu un impact très important également sur les flux de nitrates en hiver, c'est la couverture des sols en hiver. C'est-à-dire qu'entre deux cultures, systématiquement, aujourd'hui, une plante intermédiaire sera installée dans l'intérêt agronomique pour nous et dans un intérêt environnemental par rapport à la qualité de l'eau. Cette notion de culture intermédiaire piégée-nitrate, ça c'est le début des années 90, c'est des choses qui ont fait beaucoup de progrès par le biais des actions bassin-versant notamment. L'intensification des pratiques agricoles a conduit à une augmentation des teneurs en nitrate dans les rivières bretonnes depuis les années 60 pour atteindre un pic au milieu des années 90 où on a observé une stabilisation, voire une diminution de ces teneurs dans les rivières liées à l'amélioration des pratiques agricoles. En Bretagne, les sols sont très perméables. L'essentiel de l'eau s'infiltre dans les sols et le sous-sol et s'accumule principalement dans la zone altérée, au-dessus des socles granitiques ou schisteux. C'est ainsi que se forment les nappes superficielles. Elles alimentent environ 90% du débit des cours d'eau. Le nitrate excédentaire dans les sols étant très soluble, il est facilement entraîné vers la nappe avec l'eau d'infiltration. Au cours du temps, la concentration en nitrate de la nappe augmente et avec elle, celle des rivières. Après plusieurs années, la nappe a accumulé des quantités importantes de nitrate et la concentration dans les rivières est élevée. Même quand les pratiques agricoles s'améliorent et que les fuites de nitrate diminuent, il faut souvent plusieurs années pour évacuer le nitrate accumulé. La concentration dans les rivières ne reflète donc pas forcément les changements de pratiques récents. Alors, du fait des temps de transfert du nitrate dans le bassin versant et du fait que ce ne sont pas toujours les mêmes compartiments de la nappe qui vont contribuer à la rivière au cours de l'année, on observe généralement de fortes variations saisonnières des teneurs en nitrate dans la rivière. Alors, on peut expliquer cela globalement par le fait que l'hiver, ce sont plutôt des compartiments superficiels de la nappe qui vont contribuer à la rivière, donc plutôt des compartiments qui ont été alimentés plus récemment. Et par contre, en basse eau, en été, automne, ce sont des compartiments plus profonds, probablement plus anciens, qui alimentent la nappe. Donc, les variations saisonnières de teneurs en nitrate dans les rivières, finalement, reflètent un peu à la fois la dynamique interne du bassin versant, mais aussi son histoire. Si on devait, demain, modifier très rapidement les pratiques, les effets ne se feraient pas voir immédiatement. Il faudrait attendre, selon les bassins, entre 5 et 15 ans pour atteindre un nouvel équilibre avec les nouvelles pratiques. Les changements de système de production agricole prennent également du temps. Pour changer un système de production laitier, il faut compter entre 5 à 10 ans. Le système agricole a un temps de latence important. Le milieu a lui-même un temps de réponse du même ordre de grandeur. Donc, il ne faut pas s'attendre à mesurer dans les rivières des réponses immédiates au changement de pratique. Ce qui est intéressant, justement, au travers des bassins versants qui ont été créés maintenant il y a plusieurs années, c'est quand même de pouvoir faire le bilan de ce qui a été fait et donner le point de situation. Et qui sont quand même globalement positifs. Et donc, si on veut donner des messages d'espoir et d'encouragement aux agriculteurs pour continuer, parce qu'en fait, c'est ça, on ne va pas démarrer aujourd'hui, c'est de faire un bilan aussi de ce qui a été fait en termes des évolutions des pratiques, en termes de résultats vis-à-vis de la qualité de l'eau. Et de là, après, derrière, de poursuivre le mouvement, le mouvement de fond, je dirais, qui est engagé. La recherche de solutions doit être collective. Il faut que l'ensemble des acteurs concernés sur ces bassins mettent en œuvre des solutions collectives. Par contre, les solutions vont être à trouver localement et devront être adaptées à chaque exploitation agricole, à chaque milieu. Et on ne peut pas imaginer qu'on aura une solution unique qui permettra de régler tous les problèmes. D'un côté, on entend, on souhaite vraiment garder, et même politiquement, on le dit assez fortement, une agriculture familiale, telle que l'on a aujourd'hui en Bretagne. Mais, je dis, attention à ne pas vouloir aller trop loin dans les règles et les normes vis-à-vis de l'environnement, et qui feront qu'un certain nombre d'entre nous ne pourront pas suivre. Tous les systèmes de production, quels qu'ils soient, de la production biologique à la production conventionnelle, peuvent être respectables vis-à-vis de l'environnement à partir du moment où ces pratiques sont bonnes. Je considère qu'on doit pouvoir et on peut concilier une agriculture productive, le respect de l'environnement et bien sûr toute l'économie qui va avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501